Hier, j'étais la première femme à faire la VAR, j'étais à la finale, au match de la finale, donc cette campagne-là, je suis arbitre centrale, et c'était une fierté pour moi de représenter la femme africaine et de représenter l'arbitrage africain. Alors, d'avoir su que c'est vous l'arbitre de cette partie-là, comment est-ce que vous êtes émotionnelle ? Quelles ont été les premières sensations ? Oui, c'était, comme j'ai dit, l'émotion était énorme, j'étais contente, fière, je ne dis pas qu'il y avait un stress, mais le stress sort avec le coup d'envoi qu'on fait, donc c'était une fierté pour moi de représenter, comme je disais, la femme africaine. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre match, votre match, ce match-là ? Oui, le match Guinée-Bissau-Négérie, c'était pour moi un défi, un challenge, j'ai montré qu'on est là, surtout le premier trio arbitral d'âme, donc on n'avait pas, j'allais dire, on n'avait pas le droit à l'erreur, parce qu'on a fait notre maximum, notre mieux, pour être à la hauteur de la confiance que notre commission nous a fait. Alors, et quand on a fini de diriger ce match-là avec Briou, et on voit, quelles sont les perspectives ? C'est vrai qu'on a eu des congratulations, des félicitations partout, et on était très contentes, surtout d'être trois femmes, et de pouvoir montrer qu'on est là et qu'on peut le faire, et qu'on peut être à la compétitivité, et aussi en concurrence avec les hommes. Donc, ce n'était pas facile, mais on a pu montrer qu'on est là et qu'on peut le faire. Alors, votre désignation signifie que l'arbitrage féminin en Afrique est en train de le prendre ? C'est sûr que l'ACAF et la commission d'arbitrage est en train de faire un grand, vraiment un grand, grand travail, un excellent travail, pour évoluer l'arbitrage féminin en Afrique. Donc, le fait qu'on est là, qu'on fasse ce match, ça montre le fruit du travail qu'ils sont en train de faire. D'accord. Quel est le message que vous pouvez passer ? Je dirais aux jeunes filles qui ont une passion, qui ont un objectif de travailler, de ne jamais baisser les bras, parce que chaque chemin, on traverse des difficultés, donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer avec la volonté, avec la grâce de Dieu, on peut arriver là au monde. Merci. Oui, madame, que du tout.